Bon matin mes capitaines, regardez-moi à quelle vue j'ai droit ce matin. On s'est fait inviter par l'hôtel Bromont pour dormir parce qu'hier on était allé skier à Sutton et aujourd'hui on vient shooter directement à Bromont. Fait que là, on va aller déjeuner et après ça on va skier. Let's go, ça part! Checkez-moi la chambre d'hôtel. Deux étages, l'escalier... ...avec un lit. What? Regardez-moi à quel point c'est sick! Regardez-moi le déjeuner de foie gourmet. Oh my goodness. Ça a l'air excessivement bon pour vrai. Yo, on est live à Bromont, je m'en vais essayer le parc pour la première fois. En fait, on arrive de cet hôtel-là. Regarde ça à quel point c'est proche de la montagne. On est vraiment choyés. Puis là, je vais avoir un petit challenge. C'était tellement bon matin, je me suis quand même bourré. Fait que, pas te mentir, j'aurais peut-être besoin d'un autre café, mais je vais essayer d'aller rentrer mes trucs directement dans le parc. Let's go, ça part! Good, fait que live, on se dirige vers le parc à neige. Ça va être la première fois que je vais le rider. J'ai passé, en fait, une journée ici à skier. Mais je skiais de la piste. Fait que, aujourd'hui, première journée avec les Benz100. Puis, on s'en va râler le parc. Stie, man! Le gars a failli manquer le parc, man. Fait qu'on essaye les modules pour la première fois. Ça file quand même bien. Ils ont l'air de bien aller, je suis quand même stoke. Oh, l'autre parc est ouvert, merde, à gauche! Yo, down! En fait, j'étais venu voir l'autre parc. Mais, bon, encore lui, j'ai aucune idée. Les sauts, ils ressemblent. OK, c'est minuscule. J'avais aucune idée. Les sauts, ils ressemblaient à quoi? Ni les modules. C'est quand même bien pour un début de saison. Mais, faut vraiment pas se faire prendre. C'est minuscule comme ça. Je peux arriver trop vite. Ils ont une bonne whip. Un brun sketch. Mais, ça va faire l'affaire, je pense. Donc, le premier rail, j'ai dû leur prendre quelquefois. Ils collaient. Puis, ils étaient pas mal plus haut que ce que je m'attendais. Ça prend un énorme pop pour embarquer. Fait que, quand on fait un ledge, je sais pas si vous avez remarqué, j'aligne toujours le côté. Ensuite, parlons-ci. Oh, jump là! Ça, là. Oups! Oh! Oh! OK. J'ai deux points importants que je vais vous parler. Premier point. Ce que je disais en descendant, c'est que le ledge, je sais pas si vous avez remarqué, je choisis quasiment toujours un côté ou l'autre du module pour aller le faire. Fait que, si je veux sortir d'avant, je vais choisir le côté droit si j'ai le pied droit en avant. Essayez ça. Je vous dis, ça va changer votre game ou ça vous permet d'aller vous bloquer. Deuxième chose, les jumps, là, ça, c'est fucking sketch, man. Perso, ces jumps-là, c'est dangereux parce qu'ils ont vraiment pas beaucoup de transition, ont énormément de whip. Fait que, si tu commences dans le park jump et tu penses à lancer tes premiers flips, honnêtement, c'est pas les meilleurs jumps. Pourquoi? Parce que c'est difficile de gauger la speed pis c'est vraiment facile d'overshoot. Fait que, ça peut faire l'affaire, mais sachez qu'il y a des jumps plus adaptés pour faire ses premières manœuvres. Comme par exemple, des jumps qui sont plus planeurs, ça va être facile d'aller lancer ses premiers 5.40. Si tu veux faire des flips, ça peut être une bonne option, mais surtout d'avoir des bonnes conditions. Life, c'est vraiment glacé. Je ne conseiller à personne de lancer ses premiers flips sur ce genre de jump-là. Ok! Fait qu'on s'en va faire la petite ligne. La ligne de... boxe, actually. Je vais vous montrer ça. Vraiment, pas beaucoup de vitesse. On a un petit... Rainbow avec... Un autre rainbow. Dans mes modes, comme petite section, il y a moyen de se craquer sur la tears down et la rainbow. Ça, c'est cool. Pis, n'oubliez pas de pratiquer votre switch. C'est important. Yo! On a changé de ski. Là, c'est le segment piste. Je me crains que, man, j'ai sorti des petits gisels vus. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis allé faire une piste avant de filmer ça. Man, le feeling était incroyable. Genre, honnêtement, c'était complètement timbré, man. Des skis affûtés. Je pense que c'est ça qu'on dit. Dans une piste avec quand même un petit peu de pitch. Esprit que c'est le fun. Honnêtement, le parc, c'est cool, mais la piste, j'aime ça aussi, man. Fait que là, on s'en va skier sous les chaises. C'est la Magog, si je me souviens bien, puis ça passe très clair, hein? Let's go! Sous-titrage ST' 501 Oh, yeah! On s'assure qu'il va faire quoi, man? What a bit, baby! Oh, it feels great, man! Honnêtement, j'aurais aimé ça que vous filez ce qu'elle vient de filer. Ça, c'est insane, man! Les skis, ils collent dans la piste comme s'il n'y avait pas de lendemain. Les petits sidets sont super le fun, man. Les conditions sont bonnes. En fait, je pensais que les conditions n'étaient pas si bonnes que ça quand j'avais mes bêtes parce qu'ils ne sont pas à filer, qu'on rosse. Là, j'ai tombé sur des skis à filer, man. Ça pogne les plaques de glace. Ça marche bon. Honnêtement, si tu fais du parc tout le temps, je te recommande d'aller faire un tour dans la piste. T'as la chance d'avoir des skis aigusés et d'aller t'amuser dans une piste pour vrai, man. Je te le recommande fortement. C'est drôlement amusant. As-tu vu comment j'ai ski en piste? Comment je suis allé chercher des sidets, rester quand même en contrôle et avoir vraiment du plaisir? Tu sais, aller carver. Quand je te parle de rayon, man, de filer ton ski. Mais ça, il faut que tu saches skier. Il faut que tu sois capable d'attaquer ton ski. Tu sais-tu ce que ça veut dire? Moi, je l'ai appris. Ça fait quelques années. Tu sais, j'ai un background de parc. La plupart des gens de parc, souvent, quand je les vois dans les pistes, ça skie vraiment dans le derrière de ses bottes. Honnêtement, ça skie dans le derrière de ses bottes de même. Ça va juste déraper. Mais c'est tellement important de skier dans le devant de ses bottes. Je ne le dirai jamais assez aux gens que je coach. Skier dans le devant de ses bottes, c'est la base. Il faut que tu attaques ton ski. Tu t'appuies dans le devant de ta botte, man. Tu rentres dans tes virages. Tu restes en plein contrôle. Fait que c'est un background de parc. Tu te lances dans la piste. Mais essaye, man. Force whip, au vrai, de vraiment être par en avant. Tu sais, regarde, j'ai fléchi les genoux. Je suis tout à côté dans le devant de mes bottes. J'ai le corps relativement droit, man. Puis n'hésite pas aussi à, quand tu tournes, élargir un petit peu tes jambes. Oui, je le sais que c'est hot avoir les skis collés. Ça m'arrive tout le temps de faire ça. Mais c'est important d'avoir un maximum de contrôle. Puis pour ça, il faut écarter les jambes légèrement. Fait que, regarde ça. Je m'en vais appliquer ça dans la piste straight-life. Fait que là, je vais faire des grands, grands virages. Puis je vais vraiment me forcer pour m'appuyer dans mon ski et dans ma botte. Check bien ça. Fait que, as-tu remarqué? J'ai vraiment appuyé dans le devant de mes bottes. J'ai vraiment essayé fort de garder mon corps droit. Puis, c'est vraiment deux edges qui rentrent dans la neige. Oh! Télémarque! Télémarque! Avez-vous vu ça quand j'ai écrit Télémarque? Savez-vous c'est quoi du Télémarque? J'ai jamais essayé perso, mais ça a l'air complètement fou. T'sais les gens qu'on voit qui font genre des fentes, man. Fait que t'sais qu'ils ont une jambe en avant, une jambe en arrière, puis qu'ils descendent avec un ski. Puis, ça là, en fait, c'est un stent, t'sais, qui est fait pour monter à la base, mais qu'ils utilisent pour descendre aussi. Puis, peu importe, j'suis pas un professionnel de ce système-là, mais ce que je veux vous parler, c'est que j'ai un ami, ok, qui faisait ça, qui fait toujours ça d'ailleurs, puis c'était un grand malade. Un vrai grand malade, honnêtement, puis ça faisait une couple d'années qu'il en faisait déjà. Man, il est venu dans le parc une fois avec moi, ok, on était au Montréal. Gros, il s'est mis à faire du switch en Télémarque, man! Il faisait des fesses à reculons! J'comprends rien, man, c'était insane! Il arrive sur un bébé-saut, là, un bébé-saut, boum! Il se pète un 360. Là, j'étais comme, man, mais tes skis, ils vont descendre. Mais non, il y a un ressort là-dedans, qui fait en sorte que ton ski, il se ramène. Fait que ses skis ont décollé un petit peu de sa botte, ils sont revenus, mais je capotais pour rien. J'ai jamais vu un gars bon de même en Télémarque. Fait que là, je t'ai jamais dit c'était quoi le système de Télémarque. Mais dans le fond, c'est que le devant de ta botte est fixé à ton ski, pis le derrière de ta botte, il fait juste toujours monter. Fait qu'il est bien lousse. Fait que ça file un peu comme... Non, c'est pas comme un ski de fond. Comment ça file? Ça file comme rien, man! Ça file bizarre, d'après moi. Pis ça permet vraiment, tu sais, d'avoir les talons qui lèvent le devant, man. Tu fais tes fentes, pis ton ski va quand même suivre parce que le devant de ta fixation est, en théorie, quand même celui. Ça part, baby! Si, man! Ça, c'est de la piste, les amis! La piste à Boston, j'aime pas que tu viennes, mais j'ai quelque fort, ici. La journée tire à sa fin On a eu droit à des super conditions En fait, j'ai eu droit à du super feeling J'en ai sorti l'exaliment Merci de me permettre d'essayer vos skis Honnêtement, je suis agréablement surpris Fait que là, si tu veux te faire coacher CoachNaller.ca, c'est mon école de free ski En ligne, n'hésite surtout pas à aller voir On va avoir des rabais de Noël Je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo-là Mais stay tuned, on va avoir des gros rabais pour Noël Si jamais ça t'intéresse, c'est le temps d'aller voir ça Là, je me gaze, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent Je vais en faire une piste sans caméra Je vais en faire des live Shoutout pour moi, merci pour tout